Vous arrive-t-il d'être submergé par les problèmes au bureau ? Entre nous, oui, ça vous arrive. Alors que diriez-vous d'éliminer un problème sur deux ? Comment ? Vous dites que c'est impossible ? Nous allons voir ça. Bonjour, Jean-Luc Hudry, conférencier en optimisme opérationnel. Quel est le problème ? Imaginez-vous, vous êtes le vendeur d'une télévision dernier cri avec un super écran XXX et votre client vient prendre livraison de sa télévision. Hélas, le porte-container qui a porté les écrans est bloqué au milieu de l'océan et vous vous confondez en vaines excuses. Désolé, ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien. Et votre client repart furieux, il va vous habiller pour l'hiver et il est un petit peu plus agressif que le Mike Tyson de la grande époque. C'est pour vous décrire l'ambiance. Pourquoi cette histoire ? Pour en tirer la leçon suivante. Finalement, qui pouvez-vous si le porte-container est bloqué au milieu de l'océan ? Vous n'allez pas aller nager pour le pousser. Vous n'y pouvez donc rien. Ce qui veut dire que lorsque vous vous êtes confronté à un problème au bureau sur lequel vous ne pouvez strictement rien, raisonnez solution. Et qu'est-ce que c'est dans ce cas précis de raisonner solution ? C'est de vous poser une toute première question à chaque fois qu'un problème vous visite. La solution de ce problème dépend-elle de moi ? Si oui, eh bien agissez autant que nécessaire. Sinon, alors ne perdez pas une seconde à vous ranger les sangs pour quelque chose sur lequel vous n'avez même pas la moindre prise. Et travaillez plutôt aux alentours du problème, aux conséquences du problème. Par exemple, pour ce client furieux, vous allez lui faire une offre commerciale, vous allez livrer la télévision quand elle arrivera enfin chez vous. Bref, vous travaillez au contour du problème et surtout vous restez zen. Et en restant zen, en restant efficace, en restant motivé, eh bien tout s'arrange plus rapidement que si vous vous étiez submergé une fois de plus par des problèmes dont la solution ne dépend pas de vous. Réfléchissez à ça. La seule et unique question et la seule solution optimiste, est-ce que la solution du problème dépend de moi ? Oui ou non ? Appliquez ça dans votre réalité au bureau. Vous allez voir votre sac de problèmes, celui que vous trimballez et qui est bien lourd, être diminué par au moins, par deux. Qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube et regardez là, 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 il y a une petite cloche. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, hop, vous cliquez juste ici. Et pour aller plus loin en conférence, eh bien contactez-moi, Service et conférence sur mesure, avant, pendant et après la conférence. À très bientôt, vous avez déjà deux fois moins de problèmes qu'avant d'avoir vu cette vidéo. C'est top, non ?